Suite à un article publié sur La Dépêche en août 2021, portant un zoom sur un ancien chef d'orchestre de la lyre, une descendance s'est manifestée. L'an passé, nos colonnes présentaient Louis Quintal, l'un des chefs oubliés des débuts de la lyre de Casse-Villois, à la faveur de nouvelles recherches menées par le musicologue Loïc Randen. Cette parution a retenu l'attention de la famille Chobin, qui revendique une filiation avec l'illustre musicien de Casse-Villois. Jusque là, rien d'anormal, si ce n'est que l'un de ses membres, Olivier Chobin, un sémillant quinquagénaire, architecte dans un grand cabinet parisien, vient de prendre contact avec la lyre en qualité de petit-fils illégitimes de ce truculent musicien, né à Crançac en 1873. Dès lors, tout se complique. Louis Quintal a eu une vie musicale particulièrement riche. Présent dès les premières années de la lyre et ce jusqu'en 1913, nommé sous-chef à De Casse-Ville en 1910, il va par la suite déménager régulièrement, au gré de son métier de chef d'orchestre. Les témoignages de la famille Chobin attestent que la vie privée du musicien est tout aussi surprenante. Alors qu'il dirige l'harmonie municipale de Châtellerault vers 1925, Louis Quintal se lit d'amitié avec Jean Chobin, un artiste peintre et franc-maçon installé dans le sud-ouest. De leurs nombreuses visites réciproques, on retiendra davantage le rôle de Jacqueline, la fille du peintre. En effet, c'est sur cette jeune femme de 19 ans que se porte le dévolu de Louis Quintal, 62 ans. Une relation extra-conjugale s'installe entre Jacqueline et le vieux chef d'orchestre. De cette idylle secrète, heurtant les bonnes mœurs de l'époque, va naître Yves-Louis, le 27 juillet 1935. Cet enfant caché, à la très catholique famille de Louis Quintal, est le père de notre architecte parisien. Rencontre estivale souhaitant découvrir son mystérieux grand-père, qu'il n'aura pas l'opportunité de connaître car décédé en 1948, Olivier Chobin a donné rendez-vous dernièrement à Loïc Renden, au quartier de la Pointe-Courte-à-Sette. L'occasion d'évoquer des secrets de famille et la liaison amoureuse de sa grand-mère. Cette rencontre chargée d'émotions fait de notre architecte, le plus jeune descendant de troisième génération, de l'un des dirigeants des débuts de la lyre. Malheureusement, peu ou pas d'archives privées nouvelles à dépouiller, la situation de Louis Quintal étant longtemps un sujet tabou dans cette seconde famille du musicien. Vraisemblablement, une descendance légitime du chef d'orchestre pourrait encore exister et peut-être découvrira-t-elle un jour, par voie de presse, ses travaux de généalogie.